Bonjour et soyez les bienvenus. Aujourd'hui nous allons voir comment produire le début d'un compte, la situation initiale d'un compte. La situation initiale commence généralement par une expression rituelle de temps. Il était une fois, il y a bien longtemps, autrefois, jadis, en ce temps-là, au temps où toutes les choses parlaient, etc. La situation initiale commence par la question initiale qui est dans le langage d'arabie, où il y a un moment, dans le temps, 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 dans le temps. La situation initiale décrit la situation habituelle, permanente, le quotidien. La situation initiale décrit la situation habituelle, permanente, le quotidien. Les informations qui vont servir de point de départ à l'histoire. Les verbes sont conjugués à l'imparfait qui sert à décrire des événements. qui durent dans le temps et qui se répètent, c'est le temps de la durée. C'est l'imparfait, parce qu'il y a des événements qui se réunissent dans le temps et qui se réunissent dans le temps. Et parce qu'il y a des événements. Il était une fois, un homme et une femme qui vivaient avec leurs deux enfants, un garçon et une fille, dans une tente au milieu du désert. Il mangeait rarement à leur faim. Le petit garçon qui commençait à découvrir les lieux s'ennuyait beaucoup. Il voulait vraiment aider ses parents. Les personnages sont un homme et une femme avec leurs deux enfants. Un garçon et une fille, les hommes et les femmes, les deux enfants et les enfants. Les enfants et les enfants. Le lieu est dans une tente au milieu du désert, dans la chaymée, dans la basse du Sahara. Nous allons voir l'affaile. Comme nous l'avons dit précédemment, nous avons été, A-I-T. Nous avons été, A-I-T. Nous avons mangé, E-A-I-E-N-T. C'est un verbe qui se termine par J. Nous avons commencé, les verbes en C. A-I-T. A-I-T. Nous avons les verbes en Y. S'ennuyer. Nous avons, en fin, voulait. C'est ce qu'ils ont fait. Nous avons été manifestants pour les parents et les parents. Dans un eau, les personnages dans un camp. Ils ont rarement un nom. les gens dans le texte sont plutôt désignés par un surnom caractérisant un trait physique on a l'impression qu'ils sont physiques le petit poussé le petit poussé la barbe bleue un accessoire un vêtement un peau d'âne un petit chaperon rouge parfois ils sont désignés par leur fonction sociale on a l'impression qu'ils sont dans le cadre de l'éducation comme le roi, le malik, la princesse, la reine, le prince, le marquis, le pêcheur ou bien par leur situation familiale la leçon est terminée à la prochaine